La moralisation de la vie publique en Macronie. Merci de partager et de manifester votre soutien à ce travail. Les 30 deniers de Judas pour François Béroud, c'était le vote d'une loi de moralisation de la vie publique. Elle fut votée tambour battant. Merci à lui. Depuis, nous vivons dans un monde où ni En Marche, ni le modem, ni leurs partisans ne sauraient être critiqués pour une gouvernance ou une éthique prise en défaut. Leur exemplarité est, depuis 2017, admirable. Ou pas. Voici une tentative d'inventaire, un grand florilège. 2017. Mais Alain Touré aurait commandé des amphétamines livrées à l'Assemblée, mais il dément. La déclaration d'intérêt abrin des involtes d'Edouard Philippe en 2014 lui a valu un blâme. Alain Touré a détourné ses indemnités de frais de mandat, mais sans en abuser, selon son entourage. L'affaire mutuelle de Bretagne coûte à Richard Ferrand sa place au gouvernement. Pierre Cabaret est investi candidat par En Marche, malgré son inéligibilité passée incompatible avec la charte du nouveau parti. L'emploi de Pauline Lemaire, épouse de Bruno comme son assistante parlementaire, refait surface. Mais était-il fictif ? Les assistants parlementaires de l'UE détournés au profit du modem chassent François Béroux, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard du gouvernement. Tout comme l'étrange rémunération de cette dernière par l'Institut Bergruen. Laetitia Avia mord un chauffeur de taxi pour régler sa course. Gérald Darmanin est visé par une enquête pour menace et chantage. Le favoritisme éventuel de Muriel Pénicaud chez Business France donne lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Aout, les emplois fictifs des filles de Michel Mercier comme assistante parlementaire et autres carabistouilles lui interdisent l'accès au Conseil constitutionnel. Septembre, Gilles Delguérap frappe deux fois Boris Faure avec son casque, heureusement sans pointe. Et classé sans suite l'enquête pour travail dissimulé visant Corinne Vignon. Pascal Fontenelle-Personne ferait visiter l'Assemblée contre rémunération. Le séminaire de cohésion des députés En Marche a coûté la bagatelle de 250 000 euros. Octobre, il y aurait un conflit d'intérêt d'Agnès Buzyn à cause de son mari DG de l'Inserm. Claire Opetit est interdite de gestion, elle est condamnée en appel. Novembre, Mustapha Lahabit publie sur Facebook des photos de tags insultants ou orduriers. Les députés En Marche inventent les assistants parlementaires croisés pour contourner l'interdiction d'employer un membre de sa famille. Décembre, Gérard Collomb affecte policiers et véhicules au service de sa famille en visite. Le coût du retour de Nouvelle-Calédonie d'Édouard Philippe fait jaser. Trois cent cinquante mille euros. Deux mille dix-huit. Janvier. Mathieu Gallet est condamné à un an de prison avec sursis pour favoritisme. Il est révoqué de Radio France. Février. Thierry Robert est condamné pour harcèlement sexuel. Mai. Robert Navarro est condamné pour abus de confiance. Patrice Anato échappe à l'inéligibilité malgré ses comptes de campagne boiteux. Marlène Schiappa promeut son livre via des fichiers de presse du ministère. Lila Merabet ne déclare pas tout son patrimoine et subventionne la start-up de son conjoint. Juin. Les comptes de campagne d'Emmanuel Macron sont validés malgré des rabais excessifs. Une plainte est déposée contre Gérard Collomb pour détournement de fonds publics dans le cadre de la campagne électorale. Juillet. Acte Sud a perçu une généreuse subvention. Son ex-PDG était Françoise Nyssen. L'augmentation de la rémunération de François Laugereau en charge de la validation des comptes de campagne, plus 53%, ne serait-elle pas indécente ? Le non-policier Alexandre Benalla a frappé des manifestants. Aout. La commission de non-enquête de l'Assemblée nationale tente d'enterrer l'affaire Benalla en ne publiant pas de rapport. Lors de son pantouflage chez MCS, Alexis Collaire avait une curieuse façon de gérer les conflits d'intérêt. Des travaux clandestins ont été effectués au siège parisien d'Acte Sud, l'ex-maison d'édition de Françoise Nyssen. La nomination de Philippe Besson, la géographe d'Emmanuel Macron, comme consul à Los Angeles fait couler de l'encre. Septembre. Une généreuse promotion assortie d'une augmentation est accordée à Agnès Salle. Laura Flessel quitte le gouvernement sur une affaire de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. Jacques Bridet se serait adonné à la concussion. Octobre. Le médecin Yves Lévy, époux d'Agnès Buzyn, s'improvise juriste et rejoint le Conseil d'État. Emmanuel Vargon, écologie, a défendu l'huile de palme et les OGM comme lobbyistes. Novembre. Le parquet enquête sur les dons d'origine inconnue, 144 000 euros, perçus par En Marche. 2019. Anne-Christine Lang use de sa carte bancaire de l'Assemblée nationale pour de menus en plaide personnel. Février. Moustapha Lahabide est renvoyé en correctionnel pour abus de confiance. Le Sénat signale au parquet pour possibles faux témoignages et parjures Alexis Kolaire, Patrick Strozda, Lionel Lavergne, Alexandre Benalla et Vincent Crasse. Emmanuel Vargon est flashé à 150 km heure lors d'un pic de pollution. Mars. Malgré son casier judiciaire, Alain Juppé est nommé au Conseil constitutionnel. Ismaël Emelien fait diffuser par En Marche des images des victimes d'Alexandre Benalla illégalement récupérées auprès de la police. Mais. 21 ministres ou secrétaires d'État font l'objet de rectifications fiscales en 2018 pour 12 000 euros en moyenne. Juin. Le parquet classe sans suite les possibles faux témoignages devant la commission d'enquête du Sénat pour Alexis Kolaire, Patrick Strozda, Lionel Lavergne. Juillet. Omar m'a tué chez François de Rugy qui ne les digère pas, mais il en offre à ses convives, sur le budget de l'État. Septembre. Pierre Cabaret est soupçonné de harcèlement sexuel. 12 ministres ont dû rectifier leurs déclarations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nathalie Loiseau, Nicolas Hulot, Agnès Buzyn, Franck Riester, Adrien Taquet, Julien Denormandie pour avoir sous-estimé leurs biens. Florence Parly pour avoir omis des rémunérations. Emmanuel Vargon et Marc Fénaud pour avoir omis des actifs financiers. Christelle Dubot et Nicole Belloubet pour des biens immobiliers omis. Geneviève Dariosec n'a pas déclaré les biens détenus par des SCI. Jean-Jacques Bridé ajoute le détournement de fonds à la concussion. Richard Ferrand annonce un résultat différent de l'évidence lors d'un vote à main levée et, malgré la bronca, n'en démord pas. Au octobre, Aurore Berger n'a assisté qu'à deux réunions sur 19 au Conseil de Communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais elle a bien perçu l'intégralité des rémunérations liées à ce mandat. Sylvie Goulard, candidate française pour la Commission de l'Union Européenne, est recalée à cause des emplois fictifs du Modem. Thierry Solaire est mise en examen pour fraude fiscale, détournement de fonds publics, trafic d'influence. Moussa Ouarousse est visée par une enquête pour trafic de stupéfiants. Une enquête pour détournement de biens publics vise Jean-Marie Girier, directeur de cabinet de Richard Ferrand. Novembre, François Cormier-Boulijon fait la promotion des sirops de sa circonscription à la buvette de l'Assemblée. Alexandre Nardella et Michel Mercier sont eux aussi mis en examen dans l'affaire des détournements de fonds du Modem. Décembre, Jean-Paul Delevoye cumule postes au gouvernement et emplois privés. Une de ses fonctions constitue un conflit d'intérêts. Le parquet le poursuit, exite Jean-Paul Delevoye. La déclaration d'intérêt de Laurent Pietraszewski, qui le remplace, serait incomplète. 2020, Janvier, Max Mathiazin est cité dans une affaire de détournement de fonds publics mais conserve son immunité. Montpellier porte plainte contre Nicole Belloubet qui favoriserait Toulouse. Février, Yvon Berlan menace et insulte un journaliste pendant sa campagne électorale. Jérôme Perra est envoyé en correctionnel pour violences conjugales. Le dévoilement de l'anatomie intime de Benjamin Griveaux torpille sa candidature à la mairie de Paris. Jacques Maire, rapporteur du projet de loi retraite, détient des actions AXA constitutives d'un conflit d'intérêts et il le cache. Mars La hiérarchie des CRS et de la gendarmerie nationale mettent en cause la légalité des instructions du préfet de police Didier Lallement. Mais Cinq ex-assistants parlementaires de Laetitia Avia se plaignent de son harcèlement, son racisme et son homophobie. Elles nient. François Bérouf est distribué à Pau des masques made in France dont les employés de la ville auraient changé les étiquettes. Olivier Dussault a reçu deux tableaux de Garouste de la SOR. Stéphane Trompille est jugé coupable de harcèlement sexuel et licenciement abusif. Juin Malgré son récent décès, le député Jean-François Césarini vote la loi Avia. Quel dévouement ! Pour Sibeth Ndiaye, quand un président écrit au parquet pour innocenter Alexis Coler, ce n'est pas une intervention. Elisabeth Borne a omis de déclarer six mandats à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mais l'éponge passe. Juillet La Cour de justice de la République ouvre une enquête pour abstention de combattre un sinistre dans la crise du Covid, son visé, Edouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran. La nomination de Gérald Darmanin, place Beauvau, alors qu'il est mis en cause pour viol et abus de faiblesse, fait grincer les dents de certaines femmes. Août Trois jours après sa nomination à Matignon, l'enquête pour pollution visant la communauté de communes que présidait Jean Castex cesse. François Béroux, mis en examen, est nommé haut-commissaire au plan et siège au gouvernement. Novembre Moustapha Lahabide est condamné en appel à trois ans d'inéligibilité pour abus de confiance. Jean-Michel Blanquer subventionnerait un syndicat lycéen pour s'attirer son soutien et ses faveurs. Thierry Solaire est nommé conseiller à l'Élysée malgré ses affaires judiciaires. Décembre Benoît Simian conserve son immunité dans l'enquête pour harcèlement contre son épouse. L'affaire Françoise Nyssen est classée sans suite. 2021 Janvier La Cour de justice de la République ouvre une enquête contre Eric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt. Le parquet national financier enquête sur une prise illégale d'intérêt par Sébastien Lecornu. Une enquête vise le préfet de police, Didier Lallement, et les magistrats Jean-Michel Hayat, Catherine Champreneau, Michel Hetz et Eliane Elouette, soupçonnés d'avoir menti à une commission d'enquête de l'Assemblée nationale portant sur les obstacles à l'indépendance de la justice. La proximité d'Olivier Duhamel avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe gêne. Février Perquisition chez Alain Griset à Bercy pour des soupçons d'abus de confiance et omission dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mars Thierry Solaire est visé par une enquête pour détournement de fonds publics pour ses frais de mandat. Avril La prescription sauve Richard Ferrand dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne. Mai Jérôme Perra conduit la liste en marche malgré sa condamnation pour violences conjugales en septembre 2020. Juin Un rapport de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales confirme la responsabilité des dirigeants du Modem, Béroux-Goulard de Sarnez, dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Juillet La pass sanitaire a été investi par En Marche aux élections régionales. L'enquête sur les dons perçus par En Marche, sans précision d'origine, est classée sans suite. Octobre Sylvain Maillard est épinglé par les Pandora Papers dans une affaire de contrefaçon via un paradis fiscal. Hubert Falco est placé en garde à vue pour détournement de fonds publics. La députée Sandrine Jossot demande à son assistante de lui prêter 10 000 euros en contractant un crédit. Elle ne la rembourse pas. Une enquête est ouverte pour abus de confiance. Novembre Une plainte pour trafic d'influence pourrait viser Alexis Collaire dans l'affaire Veolia Suez. Sans expérience dans l'enseignement, Mathias Vichra, de la même promotion que le président, est nommé à la tête de Sciences Po Paris. Décembre Jean-Paul Delevoye est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour sa déclaration d'intérêt incomplète. Alain Griset est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour fausses déclarations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et il démissionne. Le cabinet d'Amélie de Montchalin ment pour couvrir sa ministre et un fact-checker ayant pignon sur rue gobe sans A1 vérifier et se voit obligé de modifier sa copie. Qui pour fact-checker les fact-checkers ? 2022 Janvier François Puponi est condamné pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Février 5 nouvelles mises en examen pour Thierry Solaire, ce qui fait 13, une gratuite en prime sans doute. Eric Wörth, malgré son ralliement à En Marche, refuse de démissionner de la présidence de la Commission des finances. Richard Ferrand propose de nommer au Conseil constitutionnel la magistrate ayant eu autorité sur le parquetier qui a classé localement son affaire mutuelle de Bretagne. Laurent Biegorgne, proche d'Emmanuel Macron, admet avoir drogué à son insu Sophie Conrad, une collaboratrice. Mars Pas satisfaite du déroulement de l'enquête, Sophie Conrad porte plainte pour obstruction à la manifestation de la vérité, faux et usage de faux dans l'affaire Biegorgne. Le Sénat épingle le recours abusif au cabinet de consultants dont McKinsey, qui ne paye pas d'impôts sur les bénéfices en France, mais dont un dirigeant, proche du président, a affirmé le contraire sous serment. Nathalie Hélimas quitte le gouvernement lors de l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral. Ni l'affaire Alstom, ni la gestion de la crise sanitaire ne sont développées ici. Il ne faut pas lasser. C'est fini pour l'instant. Bien sûr, toute prétention à l'exhaustivité ne saurait être qu'une vantardise dont je me garderais bien. Vous pouvez approuver et partager ce travail afin que tous soient persuadés de la très haute moralité de ceux qui nous gouvernent et qui briquent de nouveaux mandats. Enfin, vous pouvez vous abonner à mon compte Twitter ou à mon fil Telegram. Merci de votre attention. Merci à vous.